Nous sommes en tête du classement constructeur pour la première fois de la carrière. 18 petits points d'avance sur Red Bull avant d'entamer le 18ème Grand Prix de la saison. Dans 4 jours, on s'envole pour Singapour et son Grand Prix de Marina Bay. Pas de pluie prévue, 60% de probabilité de safety car. Mais la particularité de cette piste, elle se situe au niveau des choix, des stratégies. Car on passe énormément de temps dans la voie des stands. 27 secondes sous une course normale, 25 secondes sous safety car. Et quand on regarde un petit peu l'usure des pneumatiques, on comprend un peu plus l'ampleur de bien choisir sa gomme. On perd avec les softs 14 dixièmes autour, 8 centièmes autour avec les médiums et 7 centièmes avec les hards. Et quand on regarde les temps autour des pneumatiques, on voit que les hards sont carrément à proscrire. Et qu'il faut mettre des médiums ou des softs. Mais avec l'abrasivité très forte de la piste, il va falloir aussi tout gérer. Et il fait chaud en plus souvent à Singapour. Donc on va avoir pas mal de paramètres à prendre en compte. Soft, medium, soft. Soft, soft, hard. A mon avis, ces deux stratégies sont carrément à oublier. On va partir sur soft, medium, soft. Ou soft, medium, medium. On verra, en tout cas, on essaiera d'avoir un maximum de pneumatiques. Mais avant de partir, justement, pour Singapour, on va développer, concevoir une nouvelle pièce. Et on va faire un fond plat. C'est la dernière pièce qu'on n'a pas boostée depuis qu'on avait augmenté les installations. Donc on a vraiment beaucoup de pourcentage à prendre. Je vais mettre toutes les heures possibles et inimaginables dans cette recherche. J'ai essayé de voir un petit peu sur les autres segments, comme l'aileron avant, comme l'aileron arrière, le châssis, si on pouvait augmenter. Bon, il n'y a pas de grande différence. Donc on va partir, vu notre argent, sur une seule pièce. Et on va partir donc sur le châssis. Déjà, on va le réduire en termes de durabilité, comme toujours. Hop là, on voit qu'on gagne un petit peu de performance au niveau de la vitesse max. Alors, on n'en perd pas beaucoup si on met ici au minimum. Donc autant mettre au minimum et gagner énormément sur, justement, la faible vitesse. On peut aller sur la faible vitesse. On voit qu'on prend aussi beaucoup sur la grande vitesse. Oui, c'est pas mal du tout, même, d'aller là. Vitesse moyenne, ouais, ça baisse un petit peu partout, mais ça fait progresser. On va y aller comme ça. Sensibilité du débit DRC, la tolérance, justement, au dirtier. Là, on en aurait une quasiment parfaite. On va regarder un petit peu les considérations. Oui, on deviendrait meilleur sur les virages à faible vitesse. Bon, c'est pas mal. On gagne quand même pas mal de performance. Et puis, il ne faut pas oublier encore une fois que le dirtier, c'est très, très important. Donc, pour moi, ça me va. Voilà, belle pièce. On y va. On va mettre que pour l'instant, une personne. Ça nous coûte un million. Et ensuite, on va mettre, bien sûr, un maximum d'ingénieurs. Hop, on va en mettre quatre. Je peux même peut-être en mettre un de plus, puisqu'ici, si ça bouge quand même. On va rester à six. OK. Fond plat, ailerons avant, c'est ce qu'on est en train de concevoir. Au niveau de la fabrication, on a toujours des châssis et des suspensions. On est un peu juste en termes de pièces dans l'entrepôt. Châssis, on n'en a pas en rab. Ailerons avant, on en a deux en rab. Mais comme on est en train de concevoir des ailerons avant de sixième génération, on ne va pas relancer des fabrications de cinquième génération. Ailerons arrière, il va peut-être falloir en refaire un petit peu. On va voir d'ailleurs où on en est. Il va falloir en refaire des ailerons arrière. Fabrication, ailerons arrière. Il nous en faut au moins deux. Ça nous coûte combien, ça ? 550 000. On les a. C'est tout bon. On peut lancer la fabrication. Allez, on va avancer vers le Grand Prix de Singapour. On arrive vraiment sur la fin de saison. On y est, là. On arrive dans le money time. Chaque point va être important. 18 points au classement constructeur, c'est très peu. Et puis, au classement des pilotes, on n'en a pas parlé. Mais c'est toujours Carlos Sainz avec sa McLaren qui est leader. McLaren qui sont très rapides. 314 points. 16 points de retard pour Isaac Adjar. Ça se comble rapidement. Et puis, il reste encore quelques Grands Prix. Charles Leclerc, troisième. Et Lando Norris, quatrième. Esteban Ocon est en embuscade. Mais semble déjà avoir pris un retard conséquent sur Isaac Adjar. Et d'ailleurs, on privilégie maintenant Isaac Adjar. C'est notre pilote numéro un. Sans l'aide vraiment. Problème de soufflerie. Oh non ! Aïe, 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 aïe. Il suspende tous les projets de conception de pièces. On refuse l'enquête. Ah, ça nous met un petit coup au moral, ça. Bien dommage. Ah là, 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 là. On a une petite baisse. Du coup, on va devoir attendre avant d'avoir les nouvelles pièces. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Alors, c'est un circuit de type circuit à déportance. Et notre voiture est bien adaptée grâce à nos performances en matière de vitesse moyenne. Nous prévoyons que la meilleure stratégie pour ce circuit sera la suivante. Deux arrêts. J'y crois pas vraiment. 29 secondes, donc on l'a dit dans la voie des stands. Et avec une voiture de safety car, la perte de temps moyenne de 16 secondes. Bah, c'est pas ce qu'on m'a dit. C'est pas ce qu'on nous dit. Mais ça, par contre, c'est fou qu'on ait pas les mêmes informations ici. Et de l'autre côté, on fait confiance à qui, là ? On fait confiance à Diogo ou Diego ou à l'autre ? Alors, on y va. En tout cas, 7ème, 4ème, c'est l'objectif de notre sponsor. Allez, il y a pas mal de crash quand même, mine de rien. S'il y a 60% de safety car, ça reste un circuit urbain. Il n'y a pas trop le droit. Allez, on y va. République de Singapour, je savais pas que c'était une république. Comme d'habitude, je vais faire les essais libres de mon côté. Je vais essayer vraiment de garder ces deux jeux médium. Au niveau des soft, on va aussi essayer de garder au max les pneumatiques pour la course. Si on veut faire soft, soft, médium ou soft, médium, médium, on doit se laisser le choix. Les hard, on s'en fout. On a vu que c'était pas du tout performant. On y va en voiture. Et on est bon. Tout s'est bien déroulé. On a les pneus qu'on veut. On a surtout des préparations de pilotes exceptionnelles. Exceptionnelles donc, des bons bonus. Plus 4 dans les statistiques. C'est parfait toujours. Je pense que le travail paiera sur les essais libres. Allez, les qualifs, il ne faut pas se rater. On a déjà eu par le passé des petites erreurs dans les qualifications. Donc on va essayer d'être bon. Au niveau des pneumatiques, on a toujours ces deux pneus soft. On a les deux pneus médium qui sont ici. Et on a donc les hard. On y va. On est pareil, ici, des deux côtés. Il va falloir bien gérer les pneumatiques. Les pièces, on va mettre le bon moteur. Le RS, pareil, on va mettre le bon ERS. Il ne faut pas se tromper. Boîte de vitesse, on va mettre la BV3. On est très bien du côté des Steban Ocon. Ça peut changer si on a un crash ou autre chose. Ça peut être dramatique. Mais pour l'instant, ça va. On est sur le dernier moteur du côté d'Isa Akadjar. Le bon ERS et la bonne boîte de vitesse. Ça y est, on y va. Ça m'a bien mis les pièces. C'est bon, oui. Parce que je suis revenu un petit peu en arrière. Allez, on y va. Je crois que c'est une piste très compliquée pour les qualifications. Il n'y a pas énormément d'endroits. Il n'y a pas énormément de lignes droites pour dépasser les retardataires. Donc on va y aller direct. La piste est déjà en adhérence élevée. Donc autant lancer nos deux monoplaces directement. Ocon, Adjar. C'est parti. En espérant ne pas avoir trop de monde sur la piste. On va quand même avoir du monde. Mais ils sont assez loin. Ça a l'air d'aller pour Ocon. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Ocon, Adjar. Très bien. Allez, c'est bon. Piastri à 5 dixièmes. Ça fait plaisir. Leclerc qui s'intercale. Oh, drapeau rouge. Drapeau rouge. Liam Lawson, je crois bien. Oh oui. Il n'y a plus d'avant du tout. Il a dû taper très fort. Il a dû taper très très fort. Un circuit urbain, on l'a dit. Le blocage. Oh oui, non. Vraiment un incident malheureux. Mais là, c'est fou. Il y en a des crashs violents. Mais celui-là, il est plutôt très violent. On a bien fait de sortir maintenant puisque la piste ne sera peut-être plus en adhérence élevée dans 20 minutes avec avant la Q1. Il y a les essais libres numéro 3 qui chauffent un petit peu la piste. Là, il n'y aura plus. On est en adhérence normale. C'est bon pour nous. On n'a plus à sortir. La Q1 est réglée. Maintenant, il reste 10 minutes. Sainz-Biermann qui sont sortis. Non, ça va. Ça va aller pour eux. Norris aussi, ça va y aller. Norris n'aura pas de problème à mon avis. Allez, les deux McLaren. Sainz et Biermann. Waouh ! Le retard par rapport à une piste en adhérence élevée. Regardez ça, c'est fou. C'est fou à quel point ils ont été beaucoup plus lents. Ah oui, ça change énormément l'adhérence entre normal, élevé et très élevé. Peut-être que le gap entre normal et élevé est plus grand que très élevé et élevé. Mais là, on a vraiment été bon. Premier, troisième. Et Biermann qui améliorera un petit peu. Peut-être qu'ils avaient aussi mis des pneumatiques, d'autres pneumatiques. Ah, peut-être. Et oui, peut-être qu'ils ont plus tourné que nous avec leurs pneumatiques. Ah, c'est pas impossible. C'est pas grave. Ça va pas changer grand-chose. Mais c'est quelques pourcents qui peuvent faire la différence. Q2. On va repartir avec les pneus de la session numéro 1. Pas de drapeau rouge. Il nous faut pas de drapeau rouge. Je rappelle que nous, en termes de pièces, on est limite limite. Donc, on va essayer de... Voilà. L'adhérence est en normal. Donc là, on n'a pas un bon gain. Il faudra voir si ça passe en élevé après. Okon Hadjar. Il y aura du monde devant nous, malheureusement. On aura été un peu gênés. Okon Hadjar, très collé. Et 1.26 Okon. 1. Il va falloir ressortir. Pour Okon, c'est obligatoire. Ouais. Okon, il va falloir ressortir. Mais normalement, Hadjar, c'est bon. On perd pas de temps. On va ressortir avec ceux-là. Il peut nous faire un bon temps. Allez Okon. Pas de bêtises. Pas de bêtises. On attend le dernier moment pour sortir. Voilà. Sarrant, Norris. Piastri. On a Ricardo qui sort. Sainz. Allez, on y va maintenant. Ils vont tous sortir. Ils sont obligés de sortir maintenant parce qu'après, ils n'auront plus le temps. Donc là, on est parti au bon moment. Et Okon va pouvoir être seul en piste pour nous faire un bon temps. Pas de bêtises. Pas de bêtises Okon. Pas de bêtises. Très bien. Très, très bien. Et Hadjar, leader. Sans avoir... Oh non. Hadjar s'est fait dépasser par Leclerc. Okon ne s'aurait pas été exceptionnel. Mais on est là. Il y a toujours les deux Red Bulls. Les deux McLaren. Les deux Racing Team. Q3. Q3, Q3. Et on va repartir. On va essayer d'avoir une gomme. Au moins une gomme neuve. Au moins une gomme neuve. Au moins une. Allez, parce que si on veut faire... On peut faire soft, medium, medium. Mais bon, si on pouvait faire soft, medium, soft. Ça serait le top du top. Okon... On va faire partir Hadjar devant. Allez, on y va. Au moins une gomme neuve. C'est ce qu'il nous faut. Donc là, le temps est... C'est un temps à prendre. Mais pas le temps qui sera, à mon avis, celui pour aller chercher la pole position. Hadjar au con. Hadjar au con. Une 27-7. C'est très lent. Une 27-7. C'est très, très lent. C'est très, très, très lent. Et on va rentrer. Pour l'instant, c'est pas bon. Les temps, là. Mais c'est pas grave. Hadjar est quand même assez haut sur la grille. C'est Ocon qui n'est pas beau. Et on va attendre. Parce que ça va sortir bientôt. Ça y est. Norris qui ressort. Norris qui ressort. On va sortir maintenant. Avec Ocon, on a Piastri qui va sortir. Norris qui est là-bas. Il pourrait nous gêner après. Il va falloir sortir aussi. Il reste 3 minutes. Donc c'est plus grand monde. Ils ne pourront pas nous gêner là, je pense. Une 47. Allez, Ocon, Hadjar. Let's go ! Allez, Hadjar. Allez, Ocon. Oui, Ocon. Et oui, Hadjar ! Oui ! 1 et 2. Et quelle avance on a. Monstrueuse. Une 27.09. Mais c'est incroyable. Mais attendez, mais que fait la Racing Bull ici ? Mais ils se sont complètement plantés, je pense. Red Bull. Ce n'est pas pour nous déplaire. On va partir en pole position. La grille de départ 100% Racing Tic. C'est la première fois de la carrière. Oh là 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 là. Bah nickel. Aïe, 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 aïe. Même les meilleurs peuvent hésiter dans ces espaces restants. On nous propose soft, medium, medium. Ou soft, medium. On ne peut faire qu'un arrêt ? Non mais un seul arrêt, je ne pense pas que ce soit le bon plan, bon plan. Et c'est Ocon qui part premier en plus. Franchement, soft, medium, medium en normal, ce n'est pas plus rapide que ça là. Ça c'est plus rapide. Mais c'est plus rapide. Mais si je mets en normal. Si je mets ça, ça et ça. On perd un peu de temps. Et si je m'arrête avant ? Si on s'arrête comme ça là. C'est pas mal hein. Je pense qu'on va faire... On peut faire medium, medium. Medium, soft, medium. Je pense que ça peut être une bonne alternative ça. Voilà. Hop. Comme ça là. Medium, soft, medium. On part avec les soft avec Esteban Ocon. Et on part avec des medium avec Isaac Aja. Et on voit. On avise. Carburant. Je vais quand même enlever un petit tour. Je me dis... Ça va le faire. Et option de pilotage. Est-ce qu'on pousse ? On va pousser au départ. On va pousser au départ. On va pousser au départ. Mais il ne faut pas trop non plus pousser. Est-ce qu'on a envie de pousser avec la consommation du carburant ? Le truc c'est qu'on a nos deux pilotes devant. On ne peut pas trop non plus gérer la course. Il faut voir comment le départ va être effectué. Écoutez. On y va comme ça. C'est parti. Les dés sont jetés. C'est la première fois qu'on fait la première grille comme ça. Enfin en tête. Comme ça dans un grand prix. Il pourrait même peut-être aller chercher la victoire. Ah peut-être. 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 On verra. Et voilà ce qu'on attendait tous. C'est l'heure de la course. C'est l'heure de la course. On part avec les softs pour Esteban Ocon pour essayer de... Et voilà. On y est enfin. C'est le grand prix de 5 à 4. De partir fort. Et c'est parti. Et le bon départ justement d'Esteban Ocon. Et le bon départ aussi de la Red Bull avec l'accélération. Et ça va. On a réussi à se... À se rabattre. Attention. On a déjà une Racing Bull de Joe qui est partie à la faute. Et on a un Esteban Ocon qui s'est un petit peu envolé. Directement. Et est-ce qu'on ne se mettrait pas en standard ? En standard et en neutre. Tant que Joe est derrière, on va être plus rapide que la Racing Bull. Et c'est une aberration de voir une Racing Bull quand même en 3ème place. Et à mon avis, il va ralentir. Il va ralentir tout le monde. Très bon départ. Du coup, on peut peut-être laisser s'échapper Esteban Ocon. Est-ce qu'on veut s'échapper avec Esteban Ocon et Isaac Hadjar ? Peut-être qu'on veut essayer. On va essayer. On va essayer. Pourquoi pas. Il y a un accident d'Albon, mais alors il n'y a pas de safety qu'un. Écoute, si Ricardois va retenir, peut-être qu'on peut... Dans le mur, mais on n'a pas vu vraiment le mur. Et Leclerc est passé. Leclerc est passé sur Joe. Pas bonne nouvelle. Pas bonne nouvelle. Sainz, Norris. Il va falloir qu'il les ralentisse. Je ne sais comment. Il y a déjà des écarts. Déjà des écarts. On a une seconde. Leclerc a du mal à tenir sur le rythme. Allez, il faut y aller. Si on peut s'extirper avec Leclerc devant, ce serait très bien. Allez, allez, allez. On pousse, on pousse. Il faut faire attention aussi aux pneumatiques à ne pas dépasser la température. Mais 29 degrés sur le circuit. Au final, c'est vrai qu'on est de nuit du côté de Singapour. Donc, les pneumatiques ne vont pas trop chauffer, je pense. On sera plutôt bien. Allez, on a le DRS qui est autorisé. On va pousser un peu. On va se mettre en neutre. Allez, on va aller chercher le DRS. Voilà, on laisse pousser. Alors là, j'ai ralenti volontairement Esteban Ocon. Et c'est bon, on a le DRS. On a le DRS. On va se mettre en équilibre. On va se mettre en neutre. Est-ce qu'il dépasse ? Je ne sais pas s'il dépasse. Il ne faut pas qu'il dépasse à la limite. C'est un peu le problème. Voilà, on va demander de ne pas gêner le coéquipier. Adjar reste derrière lui. Voilà, on reste derrière lui. Alors, pourquoi on va rester derrière ? Parce que, tout simplement, lui, il a des softs. Donc, il est censé être plus rapide. Il peut déployer un peu. Là, il faut... On pourrait se dire qu'on privilégie Adjar. Mais je ne pense pas. Parce que là, on a vraiment des pneus qui bombardent. Donc, autant y aller. Voilà, et nous, on a le DRS là. Logiquement, il doit nous emmener. Voilà, très bien. C'est pour ça que je laisse pousser aussi. Ici. Pour ne pas que Leclerc revienne. Très, très bien. À la limite, est-ce qu'on ne se mettrait pas en légère derrière ? Est-ce qu'on ne serait pas en gestion de pneumatique vraiment ? Peut-être. Peut-être qu'on peut se mettre en gestion de pneumatique avec Isa Akadjar. Justement, dans l'optique de se dire qu'on va peut-être un arrêt. Si on ne peut faire qu'un arrêt, on peut essayer de partir là-dessus. On a vu que c'était possible en gérant bien les pneumatiques. Sachant qu'on perd 27 secondes dans la voie des stands. Mais on a une safety car. On a une safety car. Une virtual safety car. Et c'est Logan Sargent. Mais on va regarder. Aïe, 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 aïe. Voilà, on disait s'il n'y a pas de safety car. Justement, on a la première virtual safety. Il a perdu la monoplace. Il a tapé très fort sur l'avant-gauche. Je ne sais pas comment il a pu repartir. Mais il est reparti. Et on a 2 secondes 4 d'avance. On va se mettre en léger. Mais on va se mettre en poussée. Parce que là, il ne faut pas que les pneus refroidissent trop. Il faut faire attention. Non, il est dehors. Il est dehors, Logan Sargent. Mais juste, on est passé en safety. Enfin, en virtual safety. Eh, virtual safety. On se dit qu'un monde où les pneumatiques, on peut essayer de les garder. Attention aux pneus froids. Allez, on va repartir. BFC ending. On va se mettre en standard pour remonter un peu la température. Et on va leur demander de déployer un petit peu à nos deux pilotes. Voilà. Le DRS est activé directement. Ah oui, il réactive le DRS instantanément. Ok. On va se mettre en neutre. On va se mettre en légère. Et en équilibré. Parce que là, logiquement, on va avoir le DRS. Allez, on est bien. On a deux secondes d'avance. Alors, pourquoi je lui demande de pousser sur le DRS ? Parce que, sur le DRS, pardon, à Esteban Ocon. C'est pour, justement, qu'il emmène Isaac Hadjar. Sinon, Isaac Hadjar, il va être DR en attente. Et Joe est parfait parce qu'il est en train de ralentir Norris. Maintenant, Sainz revient sur Leclerc. Mais Leclerc a deux secondes deux de retard. Donc, on est bien. Deux secondes quatre, deux secondes trois. L'écart est assez standard. Meilleur tour pour Esteban Ocon. Deux secondes sept de retard maintenant. Hadjar est derrière. On peut encore pousser. On peut encore pousser. Est-ce qu'on ne partirait pas sur un seul arrêt ? Trois secondes cinq, trois secondes six. Non, mais bientôt, on ne pourra plus mettre ça. OK. Quatre secondes. C'est très bien. Écoute, on va essayer de tenir les pneumatiques. Ah ! Qu'est-ce qu'on a ? Accident de plusieurs monoplaces. Mais est-ce qu'on a de la... Il n'y a pas de safety car. Tout va bien. Ah, c'est les deux As en plus. La voiture se dispute la place. L'accrochage entre les voitures était clairement inévitable. Ouais, clairement. Bon, c'est un petit... C'est une touchette. C'est une touchette. Tout va bien. On est à 95. Il ne faut pas qu'on soit trop frais non plus. Il ne faut pas qu'on soit trop frais non plus. Il faut qu'on reste dans son sillage. Je fais exprès de pousser sur l'essence justement pour que les pneus ne descendent pas trop près en température. On est derrière lui, donc ça va aussi. Par contre, la température moteur, ça chauffe. Ça chauffe, 7 secondes, 2. On va essayer de faire qu'un seul arrêt, je pense. On va essayer de faire qu'un seul arrêt. On va le pousser encore, là. Pour voir si les pneus ne vont pas devenir froids aussi. Pousse un peu, là, sur l'essence pour voir. Il ne faut pas que les pneus deviennent trop froids. Mais tant qu'on est en conservation, on est bien. On va partir sur un seul arrêt, je pense. 27 secondes dans la voie des stands. Et là, on gagne encore du terrain. On est bien. On a 10 secondes d'avance. Oh là 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 là, on est tellement bien, tellement bien. 10 secondes. Il faut rester comme ça. Et même Esteban Ocon, j'ai limite envie de lui mettre de gérer. Mais on n'a pas forcément envie de gérer. On sera bien. On va peut-être repartir dans le trafic. Donc, qu'est-ce qu'on a vraiment envie ? 69, 75. Ah oui, mais en termes de pneumatique, attention ! Ils sont partis sur un seul arrêt. C'est aussi pour ça qu'ils sont bien. Eh ouais, c'est aussi pour ça qu'ils sont très très bien. Là où nous, on n'est pas forcément au top du top. On a quand même pas mal d'avance. 10 secondes. Et ça ne bouge pas. Après, sacrifier Esteban Ocon pour mettre Hadjar sur Orbit, c'est peut-être aussi la stratégie. C'est peut-être la bonne. On a 13 tours. Attention quand même. La course est encore très 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 longue. Juste faire attention au niveau de l'essence. 10 secondes. On a toujours le gap de 10 secondes avec Charles Leclerc. Et 58. Et là, je pense que nos pneumatiques sont beaucoup plus lents. Ah, ils ne vont faire qu'un seul arrêt. Ils ne vont faire qu'un seul arrêt. Et on va agresser les pneumatiques. Et on va pousser sur l'essence un petit peu. Ah, il faut absolument qu'on envoie du bois là. Voilà. 11 secondes. Là, il faut pousser. 11 secondes, 12 secondes. Parce que là, 27 secondes, il va ressortir loin, notre ami. On va s'arrêter au prochain tour. On va pousser encore et on s'arrête au prochain. On sera, voilà, ici. Là, c'est bon. On va lui demander maintenant de se mettre en équilibré. Et les pneus sont froids. Donc, on va les réchauffer. On va pousser. On a 13 secondes. On va essayer de réchauffer un peu les pneumatiques. Derrière lui là, qu'après, tu n'auras plus notre ami pour te porter. On va mettre les médiums. Et on va ressortir. 27 secondes. On va ressortir dans le... Ah, on va ressortir là. Alors, ça serait bien de sortir de Vanjo. Ça serait très bien de sortir de Vanjo. Ce serait la bonne idée. Ah, il faut qu'on chausse les pneus. 14 secondes, 6. On est quand même très bien, même en termes de pneumatiques, quand tu vois, face à Charles Leclerc. Après, nous, on a pu se mettre en conservation. C'est bon, les pneus sont bons. Les pneus sont à bonne température. Allez, on va s'arrêter. Et on va voir où est-ce qu'il va sortir, notre ami. Hop. Allez, on y va. Et alors là, il va falloir tenir les pneus au max. On va se mettre en standard. Alors là, on va avoir une baisse au niveau du moteur. Mais les pneumatiques, ils vont vite se refroidir, vu qu'on n'aura plus personne devant pour... Bah, nous, on était dans le dirtier. Allez, une seconde 8. C'est parfait pour l'arrêt au stand. Pour Esteban Ocon. On est au tiers de la course et on va ressortir. Loin derrière. C'est un enfer, vraiment, ce circuit-là. Et Ocon, il va ressortir loin, loin, loin. Huitième. Après, pour Cher, ils vont s'arrêter. On a un petit peu de marche devant nous. Donc, ça va nous permettre d'agresser les pneumatiques. On va même se mettre en attaque. Et en poussée. Objectif, monter la température des pneumatiques le plus rapidement possible. 16 secondes d'avance. Peut-être se mettre en légère. Dès qu'Ocon, il sera en bon... Attention ! Oh non ! Safety car ! Et on est passé devant la ligne de départ. C'est terrible ! C'est terrible ! Ocon qui s'est arrêté au pire des moments. Vraiment, euh... Terrible. Terrible, terrible. Et eux, ils vont pouvoir faire un arrêt quasi gratuit. On aurait eu un arrêt gratuit, là. Ah là, 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 là. Et elle est là. On la voit, là, à la mono... Ah non, c'est pas là. Ah, on aurait eu un arrêt gratuit. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 on aurait eu un arrêt gratuit, lui aussi. Punaise, mais c'est terrible. Oh ! Le timing de la safety car. Aïe, 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 aïe. On va pousser sur l'essence, mais... Ah ouais ! Mais c'est pas possible ! Lens troll avec sa féfée, là. Non, mais là, c'est du foutage de gueule. Non, c'est une blague ! Et ouais, ouais, ils vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter, ils vont mettre des softs. Ils vont s'arrêter, ils vont mettre des softs. Est-ce qu'on s'arrête, nous ? C'est ça, la vraie question. Ah, c'est quand même un arrêt gratuit. Ah, mais Ocon va pouvoir repasser devant ! Non, ça va. Et ouais, on avait tellement d'avance. On va pouvoir s'arrêter et mettre des softs. Ah, on mettra les softs. Je pense qu'ils ont mis des softs. Ils ont mis des hards ! Ah ! Ils veulent faire la course en hard jusqu'au bout ! C'est pas con, hein. Et ouais, parce que là, on va perdre toute notre avance. Ah, pas con, ils mettent des hards et ils vont finir la course comme ça. Ah, ouais. Ah, ouais, 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 ouais. Il y en a qui ont mis des médiums, hein. Ah, ouais, Birman. Leclerc, il a mis des hards. Leclerc, il a mis des hards. Et Sainz, il a mis des hards. Le problème, c'est que si on met soft, on va devoir se réarrêter. Est-ce qu'on arrivera à prendre autant d'avance qu'on avait pris ? C'est ça. Je pense que ça va être une cata, hein. On est obligé de mettre des hards. Est-ce que je mets les softs ? Putain, je me pose la question. Est-ce que je couvre la stratégie ? C'est quand même 27 secondes dans la voie des stands. Non, mais je suis obligé de mettre des hards. Je suis obligé de mettre des hards. Je peux pas, en fait. Je peux pas mettre des hards. Là, on perd du temps. Sinon, je m'arrête pas, en fait. Non, mais si, j'ai un arrêt gratuit. Il faut que je m'arrête. J'ai un arrêt gratuit. Il faut que je m'arrête. Les softs me font gagner 2 dixièmes. Sinon, je remets des médiums, hein. Bah, mais si je remets des médiums, ça veut dire que je m'arrête. Donc, ça serait con. A moins qu'on fasse médium, médium, et on part avec des softs à la fin. Les hards, c'est vraiment... Je pense que les hards sont la bonne idée, hein. Ah, c'est pas évident ! On était bien, là, sans safety car. Si je mets les hards, je m'arrête plus. Si je mets les hards, je m'arrête plus. Mais, Esteban Ocon, on peut le laisser passer. Ouais, on pourra pas prendre le gap comme on l'a fait tout à l'heure, quoi. Là, on va emmener tout le monde dans le DRS. Ah, je suis obligé de couvrir. Je suis obligé de mettre des hards. Mais les hards, c'est vraiment naze. C'est vraiment la pire des gommes sur cette course, quoi. Alors qu'avec les softs, on sera tellement plus rapide qu'on peut prendre beaucoup, 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 beaucoup d'avance. Et après, on met les médiums. Ouais, mais on a aucun intérêt, en fait. On n'a aucun intérêt parce que, imaginons, je vous donne le scénario. On met les hards, il y a une nouvelle safety car. Tout le monde va rentrer, ils vont mettre des softs. Nous, on n'aura plus de softs. Donc, on va mettre des hards. On va mettre des hards. Non, mais on n'a pas le choix, on va mettre des hards. Il ressort devant. Et tout le monde, l'avance qu'on avait prise, les 16 secondes. Fioup ! Envolé ! Envolé ! Terrible ! Terrible de chez terrible. Là, on va au bout. Là, on doit aller au bout avec les pneumatiques. Et il faut faire attention parce que lui, il a ne pas gêné le coéquipé. Donc, à la relance, je ne pense pas que ce soit la bonne ID de mettre ça. Mais bon. On est en poussée. Sainz, Leclerc, Norris. Fin de la safety car. Toi, tu vas te réarrêter. Donc, tu vas le dépasser. Toi, tu vas rester en léger. Et tranquille. Il faut qu'Ocon le double, mais dans les règles de l'art. Allez, ça va repartir. Let's go ! On y va ! Et Ocon ! Putain, Ocon qui a du mal déjà à garder sa position. Non, mais c'est une blague ou quoi ? Oh là 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 ! Allez, accélère ! Ça va. Très bien. Très très bien. Ouais, ouais, bah là on est derrière. Beau travail. Ah bah ouais, beau travail. Ocon dépasse Sainz. Il va falloir le dépasser rapidement. Ah mais il défend, lui. Ne pas gêner le coéquipier. On va le mettre là, juste là. Vas-y, reviens, reviens, reviens. Mais ouais ! Mais c'est terrible ! Putain ! C'est un sup, ça ! Mais ouais, mais il ne peut pas le doubler à la légère, Ocon. C'est une énorme pompe. Il est comment, Sainz, avec ses pneus ? Il est comment ? Il n'est pas si bien que ça, quand même. Bon, Ocon, il faut partir. On a le DRS activé. Mais vas-y, écarte-toi de tout, là. J'espère qu'il n'aura pas, le DRS. Il ne faut pas qu'il ait le DRS. Il va l'avoir. Il ne l'a pas. Il ne l'a pas ! Il ne l'a pas, c'est très bien. Attention, quand même. Il ne l'a pas, mais attention. Ocon, ça pousse sur les pneumatiques. Ils sont chauds. On se met en agressif. En équilibré. Hadjar. Légère. Et tu restes derrière. Tu restes derrière lui, tranquille. Tu drop the pace. Voilà, Ocon, il s'envole. Ocon, il doit s'envoler. De toute façon, il a des pneumatiques. À un moment donné, il doit aller plus rapide. Batterie vide, ce n'est pas grave. Tu vas pousser sur l'essence. Et tu vas te mettre en standard. Logiquement, tu tournes plus rapidement que tout le monde. Logiquement. 3 secondes, 7. Oui, il tourne plus rapide. Hadjar, il dépasse. Très bien, ça. Voilà, 3 secondes, 7. Et là, il va falloir gagner du terrain pour Esteban Ocon. Il va falloir en gagner pas mal. Attention, pneu chaud. 4 secondes, 3. Eh ouais, mais là, les pneumatiques... Si, 84, 91, ils vont se réarrêter. Après, tu me diras s'ils s'arrêtent. S'ils s'arrêtent et qu'ils mettent... Ils vont perdre... Oui, mais encore une fois, il y a les 27 secondes dans les stands. Ils peuvent s'arrêter et mettre des softs. Ils vont être dans la panade. Hadjar, super. Bravo, Hadjar. Très, très bien. Vraiment nickel. Heureusement qu'on a le DRS pour rester là. Mais j'ai l'impression que Norris, lui, avec ses pneus médium, il a dit c'est bon. Ça me... Ça me... Voilà. Il va falloir que ça poussote. On va déployer un peu. Overtake available. Ouais, overtake available. Voilà, Hadjar, c'est bien. Parce que là, lui, il va s'envoler. J'ai bien l'impression que notre ami Norris, il n'est pas là pour faire de la figuration. On est à la mi-course. Good job. Good job. Avec good job, Hadjar, parce que Norris, attention, il faut oublier qu'il y a le classement quand même. Alors, on est comment ? On est sur la pente. On est bien. On va repasser en agressif. 5 secondes de... 5 secondes, hein. Norris... Ah ouais, Norris, il est en train de fondre. Le truc, ce serait de mettre Hadjar en gestion, mais... Je pense que ça va être très compliqué. Sainz, il arrive à tenir. 5 secondes, 6, c'est pas énorme, hein, l'avantage qu'on a. 5 secondes, 6, ouais, 6 secondes, 5. Leclerc a un problème. Leclerc a un problème moteur. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, Leclerc ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On est... Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, la boîte de vitesse ! Oh, la boîte de vitesse à 24%. Aïe, 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 aïe. Hadjar. Hadjar, Norris. Norris qui repasse devant. Oh, la bataille est rude. Hadjar est quatrième. Mais bon, on est bien. On essaie à lui demander à Norris. 6 secondes, 8. Ça reste assez standard, hein. 6 secondes, 7. L'écart ne bouge pas trop. Il faut qu'on remette la température des pneus à la bonne, parce que là, 6 secondes, 4. 6 secondes, 5. Ça baisse, hein, l'écart. C'est terrible, parce que 27 secondes, il va ressortir tellement loin. Mais tellement, tellement loin, notre ami Ocon. C'est une... C'est une... C'est terrible, hein. Ok, keep it clean. Focus on the pace. Non, mais t'es bien, Hadjar. Juste focus on the pace, là. T'es bien avec tes pneumatiques à 81, là. Sainz, il ira pas au bout, hein. 5 secondes, 5. Aïe, aïe, aïe. L'écart est en train de fondre comme neige au soleil, comme dirait les anciens. 6 secondes, 1. Ça va. On arrive bientôt dans 3 tours, hein. Hadjar, il est toujours dans le trio. Sainz, Norris, Hadjar. On rappelle Sainz, leader du classement des pilotes. Et les McLaren en forme. Leclerc est derrière, hein. On a la... Ouais, on a la... On a le... On a le quaintuplé, là, des pilotes, hein. Le quaintuplé, non. Le quintet. Le quintet. Le quintet. Le quintet. Bon, bref. Vous avez compris l'idée. On a les 5 qui sont ensemble. Ocon, 6 secondes, 6. On va pousser. On va attaquer. 6 secondes, 7. L'écart est stable. 6 secondes, 4. Il va falloir s'arrêter. On a combien d'avance, là, maintenant ? Avec 27 secondes, on va... Le problème, c'est qu'on va arriver dans le... Dans le groupe. Il va falloir s'arrêter. Ouvrir les options des stands. Les médiums. Les médiums. Les médiums au prochain tour. No choice. No choice. Non, il a 7 secondes, après. Il est 42, là. On est bien. C'est le bon moment pour s'arrêter. Hadjar, il est nickel. Température, on est bien. On a de l'ERS, on a tout. Ouais, juste maintenant, c'est bon. Le moteur est juste en train de prendre cher. Parce que, voilà, t'es en train de le mettre à haute température. Mais... Les pneus sont chauds, hein, du côté d'Esteban Ocon. 7 secondes d'avance. Norris. Norris in front of you. Norris. Et Biermann, qui a été un peu lâché, Leclerc, aussi, pour cher, est venu mettre un peu de... Voilà, un petit peu de trouble dans ses 5 hommes de tête. Allez, Ocon. Non, on restera comme ça. Allez, ça s'arrête. Et il va ressortir, on va voir. On a 27 secondes, c'est probable. Alors, moi, j'aimerais qu'il ressorte devant Verstappen, mais je pense que c'est mort. Je pense que c'est mort. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ocon. Ah oui, il arrive à peine dans la voie des stands. Allez, 2 secondes. En plus, on a perdu 2 dixièmes. Ah bon, on sera largement derrière, je pense, non ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah non ! Terrible. Ah, dommage. Ah, dommage. Il faut y aller là. Alors là, il faut pousser. Alors, s'il arrive à passer directement... Alors, il ne faut pas oublier qu'on a des médiums tout neufs. Et en plus, il a le DRS. Et en plus, il a le DRS. On mettra en dépassement fort, hein, mon petit. Adjar, il est dans le tempo de Sainz. Ah, c'est pas mal. S'il arrive à dépasser rapidement. Nickel. Maintenant, il faut juste chauffer les pneumatiques rapidement aussi pour que Verstappen ne nous rattrape pas. Là, on est bon. On va rester en standard équilibré. Et alors là, on est bien. Là, on est bien parce qu'on a le champ libre devant nous. Et on va rouler plus rapidement que les autres. Il reste 22 tours. Donc, on est bien. Là, vraiment, on doit normalement remonter au tempo. Au tempo, tranquillette. Sur les gars de devant. Voilà, on ne doit pas bouger. Voilà, 10 secondes. 9 secondes. Voilà, c'est 8 secondes 4. On est très bien. On est même excellemment bien. Adjar est en tête. Sainz-Norris. Virtual Safety Car. Virtual Safety Car. Virtual Safety Car. Verstappen. Verstappen. Les deux Ferrari au tas. Bah, bravo. C'est du joli. Oh là, non. Mais attends. C'est fou. Non, mais Max Verstappen, c'est quoi ça ? Terrible. DRS désactivé. On est à 15 secondes du leader. Et on a des pneus. Regarde, Porsche, il va s'arrêter. Porsche, il va être obligé de s'arrêter. On va se mettre en légère. Et c'est bien parce que ça va nous permettre aussi de recharger les batteries. On va pousser un petit peu sur l'essence. We will not need lift-off. Ocon, il peut même gagner ce grand prix, je pense. Allez. Allez, on y va. On s'y remet en stand-up. Parce que là, les pneus sont froids. Piastri s'est arrêté au stand-up. Piastri s'est arrêté. Et Ocon. Ocon, il est en train de bouffer tout le monde. Ah bah là, on est très bien. Norris, tour le plus rapide pour Biermann. Après, on a des pneus. Et ça y est, Sainz. Sainz s'arrête. Il décide de s'arrêter. Je pense qu'ils ont mis... C'est bon. Je pense que c'est une énorme erreur. Ils doivent terminer avec leur soft. Là, c'est Kata. Leclerc s'est arrêté avec des soft. Remarque, tu me diras, Ocon a bien remonté. Ocon est très très bien remonté aussi. Non mais nous, on a décidé de ne pas s'arrêter. Donc, on ne s'arrêtera pas. Sainz avec des soft. Et du coup, Ocon est très bien. Il a 11 secondes. Est-ce qu'on a pas... Oh là là. Two cars out. Two cars out. Safety car. Pas de safety car. Mon dieu, la course. Oh, Léas. Le retour. Léas, le retour avec la stone. Oh là. Ah, il y a eu un clink. La rayure. La rayure sur la carrosserie, terrible. Hadjar. Très bien Hadjar. On reste derrière. On est solidement accroché. 9 secondes, 8. Hadjar, il est bien. Et tour le plus rapide pour qui ? Pour monsieur Esteban Ocon. Qui est en train d'arriver, mais à toute berzingue. Et Birman s'est arrêté. Le problème, c'est que ni maintenant, si on s'arrête avec Hadjar, on ressort derrière, on ressort derrière le clair. Donc, il n'y a plus d'intérêt à s'arrêter. Il est à combien là ? 13 secondes. Le mec, il va nous reprendre une seconde par tour. J'avais dit que Léaard, c'était de la merde. Pourquoi j'ai mis Léaard ? Pourquoi j'ai mis Léaard ? J'ai dit que c'était de la belle merde, Léaard. Je l'ai dit, j'ai dit. C'est de la merde, Léaard. Ça vaut que de... Ça vaut que de Léaard. Ça va les que de... Ça va les que de... Voilà. C'est fou, ça. Allez, Léaard, pousse un peu sur ton ERS, là. On l'a dit ! Ça va les que de... Ah ouais, là, il est à combien maintenant ? 15 secondes. Ça va. 15 secondes. Pour l'instant, l'écart s'est stabilisé. Et Norris, il va s'arrêter. Il a des... C'est terrible. Norris, il est obligé de s'arrêter. Il va mettre des softs, là. Écoute, on va être... On va être bien. On est bien. Il y a Ryan. Non, on est bien. On est bien. Sainz, il a combien de retard ? Il a 18 secondes sur le leader. Non, mais c'est bon. Non, c'est bon. Ils ne reviennent pas. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que les softs se dégradent extrêmement rapidement sur le circuit. On est bien. J'ai eu peur, mais ça va. J'ai eu peur, mais on est OK. Par contre, au con, on ne va pas pouvoir le laisser derrière Isa Akadjar. Je pense qu'il faut qu'on sécurise aussi le classement constructeur. Et ça... Et ça, on ne va pas se mentir, mais... Et ouais, il y a en plus, au con, Adjar, il va peut-être pouvoir pousser Adjar. Il reste 10 tours. Non, ça va le faire. Ça va le faire. On va enchaîner un deuxième doublé, là. On y va, on y va ! Et Adjar, on va juste le mettre en ne pas gêner le coéquipier. Et on va se mettre derrière lui, tranquille. En gestion. En gestion. Ça ne devrait pas poser de problème. Il reste 10 tours. On a 13 secondes d'avance. Adjar, il reste... Il y a juste un. Adjar, il reste collé avec le DRS de notre ami Ocon qui nous envoie sur orbite ! Pas de safety car, s'il vous plaît. Et on est bon. Safety car... Ah, Adjar a été lâché. Adjar a été complètement lâché. Et il y a Sainz qui est en train de revenir. 11 secondes en 5 tours. Il ne peut pas le faire. Je n'y crois pas un seul instant. Tant pis pour la victoire pour Adjar. On pourrait se dire, mais pour le classement des pilotes, Arthur ! Mais je ne peux pas prendre le risque. Je ne peux pas prendre le risque. C'est trop risqué de ne pas laisser Ocon passer. Puisque si Sainz revenait sur le duo, ça n'aurait pas été bon. Il y a aussi le classement constructeur. Et pour le coup, le classement constructeur, il va faire énormément de bien. Parce que les Red Bulls sont cinquième et sixième. Dernier tour. On est bon. Oh là 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 là, le deuxième doublé. Magnifique. Ben voilà. Là, ils ont essayé de pousser sur leur pneumatique, notamment Sainz. Mais non. Et on n'aura fait qu'un seul arrêt. Et la voiture va vite. Ça, c'est clair et net que la voiture va vite. C'était Stéban Ocon devant Hadjar. Sainz, Birman, Norris et Leclerc qui s'est fait dépasser par Pourcher. Au classement constructeur, on va mettre une claque à Red Bull. Hop, 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 hop. Stéban Ocon a fait preuve de maîtrise dans son pilotage aujourd'hui. Et ça a payé. C'est aussi pour le récompenser. Il a vraiment travaillé. Il a vraiment été bon. Il a été excellent. Il a été très, très bon. Il a été très, très bon. On peut le dire. 25 et 15 points. On ne reprend que 3 points du coup sur Carlos Sainz alors qu'on aurait pu en reprendre 10. Ouais, est-ce que ce n'est pas une erreur ? Est-ce que ce n'est pas une erreur au final quand même ? Après, on revient à 13 points. Et Stéban Ocon revient dans la course. Classement constructeur. On prend 45 points d'avance sur Red Bull. Speed stop. On a été les plus rapides. On a fait une seconde 8 pour les deux pilotes. Nickel. On prend 2 millions. Bouf ! Je suis content. Écoutez, je suis content. Alors, c'est loin d'être fini. Mais on est bien. Carlos Sainz. Les McLaren semblent rapides quand même. Les allures arrières sont terminées. Etats-Unis. Course sprint. Ce sera demain. Le Grand Prix de Sting, c'est dans 25 jours. Ça va laisser du temps aux autres écuries pour peut-être rattraper leur retard. Nous, on aura dans 25 jours pas le nouveau fond plat. Malheureusement. Ah ! Est-ce qu'on ne peut pas ne pas bim bam boum en enlever 4 ? Non, mais je confirme. Est-ce qu'on ne peut pas les mettre là pour avoir dans 25 jours ? Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Je crois qu'on ne peut pas en mettre plus de 6. Et ouais, pas plus de 6. Aïe, aïe, aïe. Ça va se terminer le jour du GP. Ah ! C'est terrible ! Du coup, on n'aura pas l'aileron avant pour là. Mais ce n'est pas grave. Écoutez, c'est comme ça. Il y aura sprint et course. Ça va être chaud, les Etats-Unis. C'est toujours compliqué. Avec la monoplace rapide. On est bien. On est très, très bien maintenant. À nous de performer. De continuer à être comme ça, solide dans les stratégies. Je fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, ça m'aide énormément. À demain pour la suite des aventures.